Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo partie 3. Enfin la voilà, la partie 3 de la présentation de la map absolument génialissime, Frontière, avec la présentation du reste de la ville, de la partie agricole, etc. Allez, à tout de suite ! Et on va tomber sur un peu le cœur aussi de cette map, ce qui va donner la dimension de gestion. C'est donc ici ce que vous avez, l'entreprise d'import. Vous allez importer des choses et c'est fait d'une façon tellement élégante. Donc vous avez ce gros 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 entrepôt que vous devez acheter à 1 million d'euros. Et vous allez pouvoir ici venir donner ce dont vous avez besoin. Et venir ici, les grosses caisses qui sont là, c'est des palettes que j'ai fait importer. Donc vous ne payez pas pour ces palettes, mais vous allez consommer. Et c'est ça qui est ouf, qui est trop bien. Ici vous avez Toto qui s'est bloqué sur la manette, donc il va faire des tours comme ça, sans s'arrêter. Mais ça laisse de l'animation qui est vraiment très très cool. Mais il fait des tours, il ne s'arrête pas, il fait des tours, il ne s'arrête pas. Là vous avez des camions qui attendent, les pots vont attendre vachement longtemps avant que ça arrive. Ici vous allez pouvoir déposer tout ce qui est liquide. Et là où je vous ai montré, là-bas, tout ce qui est solide. Et comment ça va fonctionner ? On va aller voir les patrons ici, dans les bureaux. Voilà. Et en fait, regardez comment ça fonctionne. Vous donnez du diesel, vous donnez des outils d'entretien. Donc ces outils d'entretien par contre, là ça va être les palettes que vous avez besoin d'acheter. C'est le seul bémol un petit peu de ce que vous allez faire là. Voilà, vous allez donner des pièces de véhicules que vous pouvez produire. Vous allez donner de l'huile moteur que vous pouvez produire. Et à la place, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est vous envoyer des camions. En fait, tout simplement, regardez, du carburant, des outils, du moteur, donc de l'entretien, de l'huile. Tout ça, c'est de l'entretien de votre camion. Vous envoyez des camions, récupérez des choses dont vous avez besoin pour produire. Parce qu'en fait, sur cette map, il y a tellement de choses à produire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et du coup, si vous êtes tout seul, vous avez cette tête-là. Il va falloir quand même arriver à économiser un million d'euros, d'accord ? Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous débloquer à certains endroits où avant vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas, par exemple, de farine. Donc là, vous pouvez importer de la farine. Vous pouvez importer le métal à fondre. Donc les grosses plaques en métal que je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez les importer. Vous ne pouvez pas les fabriquer, vous pouvez les importer de la farine. Vous pouvez importer du beurre, vous pouvez importer du tissu, du sucre, du miel, des raisins secs, des tomates, des fraises. Donc là, tout d'un coup, le gâteau aux fraises, il devient beaucoup moins compliqué. Le gâteau au chocolat aux fraises devient beaucoup moins compliqué. Vous pouvez importer des planches. Si vous n'avez pas du tout envie de vous mettre dans le forestier, vous n'avez pas du tout du tout envie, il n'y a pas de souci, vous vous importez des planches et vous commencez à fabriquer ce dont vous avez besoin. Vous pouvez importer du ciment. Ça aussi, c'est important. Le ciment, vous ne pouvez pas le produire. Vous pouvez soit l'acheter, soit l'importer. Donc ça aussi, vous en aurez besoin si vous vous lancez dans la construction de blocs de béton pour des chantiers. Vous pouvez importer le matériel de forage, vous pouvez importer l'équipement de minage, vous pouvez importer des œufs. Et voilà, vous pouvez importer tout ça avec vos camions, entre guillemets, en utilisant du diesel, des outils, des pièces moteurs, des palettes et de l'huile moteur. Voilà un petit peu pourquoi on rentre dans la gestion. Parce que pour moi, c'est vraiment ça où on est dans un jeu de stratégie maintenant. On n'est plus dans le farming où on doit soit produire pour pouvoir arriver à obtenir les ressources dont on a besoin, soit importer. Voilà, exactement comme dans les autres gestions. Et ça, je trouve ça très cool, honnêtement. Honnêtement, je trouve ça vraiment très cool. Je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas aimer, mais la possibilité de l'avoir, c'est très très cool. Voici les palettes de ciment qui sont très bien faites. Dès que vous commencez à les utiliser, le vrap en plastique s'enlève et petit à petit, les sacs descendent. Voici quelques-unes des grosses palettes aussi qu'on a à disposition. Donc là, par exemple, on a le matériel de forage. Là, on a l'équipement de minage dont vous allez avoir besoin dans la carrière. Et pareil, si je pousse une des deux hors de la zone, oula, un peu trop vite, normalement, vous devriez avoir arrivé. Alors, c'est peut-être un peu le seul truc, c'est qu'il va falloir s'en occuper. Il va falloir faire de la manutention, à part si vous commencez à prendre des autoloads. Il va falloir faire pas mal de manutention avec ces grosses grosses palettes qui sont très lourdes. Et alors, l'autre chose qui est un peu dommage, c'est que c'est de la même façon, ici, là où on est, là, on ne peut pas l'acheter. Donc, vous ne pouvez même pas acheter et mettre un très gros hangar quelque part. Vous ne pourrez pas, ça ne va pas fonctionner. Et ici, ça va aussi produire les lames. Bon, il n'y en a pas assez, c'est 5000 litres. Et si on regarde ici, pour l'instant, en stock, on est à 4000 et quelques litres. Pour le métal à fond, donc, 4400 litres. Donc, une fois qu'on aura atteint 5000, ça viendra bien se produire juste ici. Voilà, donc, un petit peu cette gemme, cet endroit névralgique, je dirais, de votre map, que vous allez avoir besoin d'utiliser, si vous voulez vraiment l'utiliser à fond. Et nous voici arrivés ici à une petite station servite, toujours aussi bien faite. Ici, vous allez pouvoir venir vendre vos produits, juste là. Vous avez ici encore deux poubelles à venir ramasser pour enlever tous ces emplacements sur cette map. Et vous avez ici, là, vous pouvez venir faire le plein de vos véhicules, sans souci. On va continuer juste un petit peu plus loin sur le bord de la map. Et on va continuer, du coup, avec un point de vente juste à côté, qui est vraiment sympa aussi. C'est, eh bien, une entreprise d'export. Vous allez lui amener les produits qui, eux, vont les vendre ailleurs. Donc, voilà, c'est juste un petit point de vente, un APL, bien sympathique également. American Parcel Logistics, comme vous pouvez le voir ici, avec encore plein de petites décos un petit peu partout. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment vraiment bien fait. Encore une fois, c'est une map de dingue. On va continuer juste à côté, avec cette fois-ci, on va avoir une usine qui est juste à côté. Si on essaie d'éviter un petit peu les voitures, voilà, hop, c'est bon. Donc, juste ici, on a une usine avec, directement, à cet endroit-là, comme vous pouvez le voir, une zone de stockage pour les palettes en autolo. Donc, ça, c'est cool qu'on puisse avoir cela. Ici, vous allez pouvoir amener vos palettes, hein, des palettes de palettes. Vous allez avoir besoin, pour cette usine, de fabriquer des blocs de béton. Donc, pour le béton, on a besoin de quoi ? On a besoin d'eau, comme vous pouvez le voir ici. On va avoir besoin aussi de sable. Vous allez amener aussi du ciment, hein, que vous allez devoir acheter ou faire importer. Et juste là, hop, vous allez pouvoir, voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous avez besoin, pour faire vos blocs de béton, d'eau, de ciment, de sable et de palettes. Comme vous voyez ici, ça vous sort des blocs de béton, ainsi que, eh bien, du recyclage. Voilà, des poubelles de recyclage. Et voilà donc un bloc de béton à quoi ça ressemble, qui est très bien fait. Encore une fois, toutes les palettes qui sont des nouvelles productions, tous ces modèles 3D, en fait, 08O, il est vraiment très, très fort. Il nous fait donc des palettes qui sont très jolies, avec un plastique qui recouvre un petit peu la palette et des blocs de béton à l'intérieur. Donc, vous êtes prêts, et avec des parpaings, vous êtes prêts à aller les vendre sans aucun souci. On est sur une palette assez lourde, hein, 2,5 tonnes. Mais bon, voilà, il va falloir ce qu'il faut pour arriver à les amener. Encore des petites poubelles, hein, ça va pas être le truc absolument partout. Comme je vous l'ai dit, si vous passez à côté, vous allez trouver la filature, qui va vous permettre de faire du tissu à partir de coton et de la laine. Vous allez avoir la gestion qui va se faire ici. Encore des poubelles, regardez, juste là, hop, vous faites votre tissu à partir de coton ou de laine. Et vous allez bien sûr provoquer la création aussi de poubelles de recyclage qui vont mettre quand même un peu de temps quand même à arriver. Votre tissu arrive ici. Et la laine, encore une fois, et le coton, vous l'emenez ici, directement. Si on reprend la route, on va tomber par là-bas. Donc vous avez une ouverture pour le train, hein, pour repartir dans le désert. Vous avez là-bas un supermarché. Je vais juste vous le montrer comme ça. Voilà, vous avez toute cette zone-là qui est une zone résidentielle. Le supermarché qui est donc un point de vente, juste ici. Avec encore d'autres résidences, comme vous pouvez le voir, qui sont très jolies. Et là, c'est là où vous avez la maison maudite, la ferme maudite, comme je vous l'ai indiqué malheureusement. Avec le bâtiment dont je vous parlais, que là, vous pouvez enlever ou laisser comme vous voulez. Qui est un beau bâtiment quand même. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Ça sera corrigé sûrement dans la prochaine mise à jour. Nous, on ne va pas aller là. On va aller tout de suite à gauche pour pouvoir remonter sur une autre usine. qui est une usine très sympa également. Qui va s'occuper de fabriquer du métal et de la chaux. Donc après avoir réussi à passer toute cette terre. Donc vous avez la possibilité d'acheter l'usine. Vous avez également la possibilité, cette fois-ci, d'acheter le terrain pour 148 000 euros. Vous avez un peu de forêt. Mais surtout, dessus, en fait, vous allez avoir... Bon, le métal, vous pouvez le prendre dans tous les cas. Mais vous allez avoir pas mal de pierres. Donc en fait, si vous voulez... Ça, c'est des pierres. Attention, ce n'est pas du minerai de fer. C'est des pierres. Donc si vous voulez commencer à faire de la chaux, vous pouvez acheter le terrain, récupérer toutes les pierres, les mettre dedans l'usine. Et vous faire de la chaux directement, sans avoir à aller les chercher à la carrière, par exemple. Ou dans vos champs. Ici, vous allez pouvoir déposer les poutres, etc. dont vous avez besoin pour faire vos éléments en métal. que vous pouvez voir ici, en fait, tout simplement. Vous voyez tout ça. Regardez, hop, vous allez pouvoir fabriquer des tubes métalliques, des poutres métalliques, de la chaux ou des pièces de véhicules. Pour les poutres et les tubes, vous avez deux façons de faire. Soit avec des minerais de fer, soit avec, eh bien, les métals à fondre. Donc les mêmes lames que vous voyez juste là, juste à côté. Vous pouvez les amener directement ici pour pouvoir les utiliser après pour faire vos poutres ou vos tubes de métal. Par contre, attention, il vous faudra des poutres en bois. Donc ça, il faudra aller les faire à la scierie. Vous avez donc ici, comme palette, une palette de pièces de véhicules avec le symbole du moteur. Là, on est sur des poutres métalliques. Là, on est sur des poutres métalliques. Là, on est sur des tubes métalliques. Donc les tubes qui sont carrés, mais c'est quand même des tubes. Et là, on est sur les palettes de chaud. Donc si on va derrière, vous voyez que vous avez plein de chaud aussi ici. Vous pouvez récupérer directement. Donc ça aussi, alors si on va tout de suite vérifier si c'est de la vraie ou pas. Si je roule dessus, ouais, c'est de la vraie. Enfin, peu bizarre de dire ça par rapport à la poudre blanche. Mais oui, c'est de la chaud. C'est de la vraie chaud. Donc quand vous achetez le terrain, vous pouvez venir récupérer toute cette chaud déjà sans avoir à utiliser l'usine. Et ensuite, vous avez ici, normalement, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas les palettes de chaud qui sont apparues là-bas, de venir les récupérer en vrac. Donc ça, c'est assez cool aussi. Vous voyez, là, j'avais 518 litres que je viens juste de faire en accélérant un peu le temps. Et je peux les récupérer en vrac directement dans ma remorque. Donc voilà. Donc si vous ne les faites pas sortir, alors j'imagine que ça doit marcher, même si vous laissez en distribution, tant que vous n'avez pas un autre truc qui va venir les récupérer. Et comme ça, ça vous évite d'avoir des palettes de chaud qui spawnent et vous pouvez récupérer directement la chaud à cet endroit-là. Donc là, on va avoir droit à pas mal de trajets dans la terre. Vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier un petit peu pour rejoindre le négociant à bétail ainsi qu'une autre usine. Donc quand on arrive juste ici, si jamais vous achetez le terrain qui est là, vous allez en fait avoir, en plus du champ et un peu de forêt qu'on voit là, vous allez avoir cette autre tente là qui va vous servir de maison, si vous le souhaitez, juste derrière le négociant à bétail. Négociant à bétail qui a aussi des animaux, donc c'est pour ça que je pense que ça va peut-être prendre un slot d'enclos. Je ne sais pas, à vérifier. Bon là, on ne repasse pas par la bonne entrée, j'aurais dû faire le tour. Mais ce n'est pas grave, au moins vous voyez un peu les dessous de l'affaire. Ici, vous avez un petit abri que vous pouvez aussi vendre pour gagner un peu des emplacements si vous le souhaitez, en achetant au préalable le terrain. On est de nouveau dans la terre. Voilà. Et là, on arrive à la Syrie. Ainsi que le négociant à bétail. Donc on va aller visiter la Syrie en premier. Donc cette Syrie, hop, poubelle. On a une très belle Syrie ici. Vous allez pouvoir amener votre bois là pour pouvoir le vendre. Et une fois que vous aurez acheté votre Syrie, vous allez pouvoir fabriquer des éléments un peu nouveaux, entre guillemets, parce que ça reprend un petit peu ce qu'on a sur le DLC Platinum. Donc là, je ne l'ai pas installé, le DLC Platinum. Mais vous allez pouvoir faire des poutres en bois que vous allez avoir besoin pour faire vos poutres en métal et vos tubes en métal. Et vous allez pouvoir faire des longues planches aussi, en plus des planches habituelles. Donc si on vient ici, fabrication planche, poutre en bois, planche longue. Vous voyez ici, à partir de bois à chaque fois. Pas besoin de planche, quoi que ce soit, juste à partir de bois. Et vous allez bien sûr créer des copeaux qui vont arriver juste là. Vous allez pouvoir récupérer juste ici. Encore des petites poubelles. Donc là, on est sur la Syrie. De l'autre côté, comme je vous ai dit, vous avez le négociant à bétail, juste ici, toujours dans la terre. Toujours, toujours, toujours. Vous rentrez à ce niveau-là. Pour récupérer vos animaux ou venir les vendre en bétailière, par exemple. Encore des poubelles. Avec un très, très bel enchevêtrement ici. Vous venez ici pour vendre tout ce qui... Balles et fourrages. La paille, le foin, l'ensilage, etc. Vous pouvez l'amener ici. Et ici, ce qui est très rigolo, là, sur cette petite route en terre. Vous voyez, il y a un petit tracteur à côté. Et bien, c'est que vous allez pouvoir venir acheter du fumier et du lisier. Vous voyez un petit peu la mise en scène qui a été faite aux côtés des cochons. Vous venez acheter le fumier et le lisier qui a été produit, justement, par ce négociant pendant qu'il a accueilli les moutons, les cochons, les vaches, etc. Avant de les vendre. Donc, ça, c'est vraiment génial, je trouve. Vous avez aussi ici, attention, quelques lames de métal à fondre que vous pouvez aussi revendre par la suite. On va redescendre par la route qu'on aurait dû prendre normalement. J'ai coupé, mais on n'aurait pas dû prendre cette route-là. C'est pas grave, on va redescendre par cette route-là. Nous voilà maintenant arrivés à un endroit, encore une fois, qui est extrêmement bien fait. De quoi il s'agit ? En fait, on a un amalgame un petit peu de maisons, de silos, etc. En fait, on est ici sur un ensemble avec une coopérative que vous pouvez voir ici. Donc, en fait, une ferme, tout simplement. Une coopérative et un point de vente et également un point d'achat, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est assez cool, vous pouvez vérifier sur la map, si vous n'êtes plus tout à fait sûr. Vous voyez, la coopérative locale, vous allez pouvoir vendre. Et également, il y a bien ici, votre point d'achat. Vous allez pouvoir acheter, comme on l'a vu, des graines, de l'engrais et de la chaux. Donc, tout ce qu'il vous faut pour vous, pour vos champs au niveau agricole. Donc, regardez, hop, on est juste ici. On va essayer d'amener par la bâche. Je vais juste vérifier quand même, en enlevant la bâche, ce que ça va donner. Mais normalement, c'est bien ça. Ça va être... On se met juste en dessous ici du tuyau. Et on a le droit à des semences, de la chaux ou de l'engrais. Donc, voilà exactement ce qu'on l'avait dit. Allez, on route maintenant pour la carrière. Allez, ça y est, on est arrivé du coup à la carrière. Juste en haut, vous allez avoir une usine. Il y a cette carrière. Regardez, il y a du ciment là aussi. Un petit peu de ciment éventré aussi. Qui est lié à cette... Et une poubelle. Qui est liée à cette carrière, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez extraire du minerai de fer et des pierres en même temps. Vous voyez, vous allez devoir... Et ce qui est très intelligent aussi, c'est que là, en fait, c'est vraiment comme si... Donc, vous ne payez pas. Mais comme si vous envoyez vos mineurs aller creuser votre carrière. Et c'est ce que vous faites. Parce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure quand on va descendre dans la mine, justement. Vous envoyez vos mineurs. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'outils. Vous avez besoin d'équipements de minage pour les protéger. Vous avez besoin d'huile moteur et de pièces de véhicules et de diesel pour les véhicules que vous utilisez pour creuser dans la roche. Pour récupérer ce minerai de fer et ces pierres. Voilà. Encore une fois, extrêmement bien fait, je trouve. Très, très bien pensé. Donc, vous avez le bureau ici pour acheter l'usine de la carrière. Et quand on va redescendre, hop, ici, vous allez pouvoir déposer juste là tout ce qui est diesel, etc. Ainsi que tous vos palettes, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour votre usine. Et on va aller directement dans la carrière. Je vais laisser ça là. Et donc, ici, vous avez deux choses différentes. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'acheter l'usine. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter le sol. En fait, toute cette partie-là. Ça vous coûte 275 000 euros. Si vous voulez avoir de l'argent très rapidement, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, vous avez une énorme réserve de minerai de fer. Qui est juste ici. Et vous avez une grosse réserve aussi de pierres directement. Vous pouvez les récupérer. Et est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Voilà. Si ça vous rappelle quelque chose, vous avez compris qu'il y a vraiment moyen de rapidement se rembourser le fait d'acheter cette carrière. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Attention, celui-là, c'est un de ceux que vous allez assez rapidement trouver. Et là, tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez produit votre minerai de fer, vous allez venir avec votre pick-up. Et hop, vous récupérez votre minerai de fer, par exemple. Voilà. Et votre pied, vos pierres. Voilà. Et là, vous récupérez. Et après, vous allez à l'usine de métal. Donc, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment très cool. Regardez un petit peu comment ça a été ingénieré au niveau du modèle 3D. Et là, regardez. Regardez, c'est vos mineurs. Vos mineurs qui sont en train de récupérer les roches que vous avez aussi récupérées. Là, on a les pierres. Alors, je vous ai parlé un peu fort. Qui viennent ici dans le broyeur. Qui sont, j'imagine, séparées ensuite pour récupérer le minerai. Et là, vous avez vos perforateurs qui sont en train de taper dedans. Pour récupérer du minerai de fer. C'est trop bien. C'est vraiment génial. C'est vraiment un truc de malade. Donc, plus qu'un peu d'animation. Pour que ce soit absolument parfait. Mais bon, là, c'est quand même déjà vraiment cool. C'est sincèrement, je pense, une des meilleures carrières qu'on ait vues sur Farming Simulator 22. Ici, nous voilà arrivés à une nouvelle usine. Une usine moulin à grains. Vous voyez que vous pouvez faire de la farine. Vous venez ici rapporter tous vos céréales. Encore une très belle mise en scène ici sur cette usine. Avec vraiment de très très gros bâtiments. Ah, quelques poubelles ici. On a ici un tracteur qui est prêt à aller pulvériser les champs. C'est vraiment toute la déco. Mais la déco qui est très très cool. Au niveau des produits que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir faire de la farine. Et vous allez pouvoir faire de la farine de presque tous les céréales. Du blé, de l'orge, de l'avoine, du sorgho, du maïs et du soja. Vous pouvez faire ces différentes farines-là. Avec, bien sûr, toujours amener les palettes pour pouvoir les conditionner. Regardez un peu ici. Voilà, on a une moissonneuse. On a un tracteur qui est en train de s'occuper de son sol. On en a un autre à côté. La ferme d'à côté qui est en train d'amener du grain. Enfin, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi voir qu'ici, du coup, c'est une petite ferme. Mais ce n'est pas une ferme pour vous. C'est une ferme PNJ. Donc, Ravenwood Farm. Où vous allez pouvoir, eh bien, acheter du lait. Voilà, vous pourrez venir acheter du lait. Je trouve ça trop cool. C'est vrai qu'on n'a pas ça, en fait, dans Farming de base. On n'a pas d'autres agriculteurs, d'autres paysans. Qui sont en train de, sur d'autres champs, etc. Cultiver et vous fournir quelque chose. Et moi, je trouve que ça manque. Et là, en fait, il l'a acheté. C'est vraiment cool. Donc, vous venez ici récupérer la poubelle et du lait juste à cet endroit-là. Vous voyez, il y a la fermière qui attend bien lentement devant sa maison. Et à l'intérieur, vous allez aussi pouvoir vendre tout ce qui est fourrage, bien sûr, pour les bêtes. La paille, le foin, l'ensilage, etc. Vous allez leur vendre pour qu'ils puissent ensuite vous faire du bon lit. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. On a ici une petite maison que vous allez pouvoir acheter. Un petit abri avec une petite tente. Si vous achetez ce terrain-là, vous allez avoir de nouveau la tente qui va être débloquée en tant que maison. Vous pourrez aller dormir. Et du métal ici. Avant d'arriver sur la première ferme, on va quand même aller ici. On va juste téléporter, histoire que ça aille un peu plus vite, sur le BGA. Donc, vous avez ici un très gros BGA que vous pouvez, bien sûr, acheter. Vous avez pour 200 000 euros le terrain. Le BGA en lui-même coûte 1 180 000, si je ne me trompe pas. Vous avez accès à cet énorme bunker d'ensilage, un très grand abri également. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir venir récupérer votre digesta ici, venir fournir du lisier ici. Et venir fournir des balles ou betteraves, etc. Betteraves coupées ou fumées. Juste là, sans trop de soucis. Pas besoin de convoyeur ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose de très classique. Au niveau du BGA, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez, bien sûr, tout à fait le revendre. Ainsi qu'en vendre tous les éléments qui le composent. Pour vous permettre de poser un autre BGA ou de faire votre ferme ici, par exemple. Vous pouvez aussi très bien décider de faire ça sans aucun souci. On avance donc vers notre première ferme avec cet arrière-plan qui est incroyable. Qui est vraiment... Bah, c'est fou, quoi. On n'avait vraiment jamais vu ça avant dans le farming. Et je trouve ça vraiment dingue. Donc on arrive ici dans, hop, comme vous pouvez le voir ici, voilà. La ferme aux chevaux qui est très 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 sympathique. Avec cette écurie que je trouve qui est absolument incroyablement difficile à utiliser. Vous allez devoir du coup venir ici, hop, pour les nourrir. C'est là, en fait, pour les nourrir. Ici, vous avez le menu des animaux. Vous pouvez les récupérer. Donc vous pouvez en mettre 12 dedans, cette écurie. Mais c'est très pénible. C'est très étroit. C'est pas très haut. Enfin, c'est haut. Enfin bref, il y a des collisions, etc. C'est très pénible de venir les nourrir ici si vous avez... Si vous utilisez un véhicule. Après, avec des bottes, etc. Ça, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la nourriture. Ça, c'est important. Au niveau des animaux, comment ça fonctionne. Au niveau des chevaux. Vous allez avoir, comme d'habitude, des aliments de base. Donc ça va être de l'avoine et du foin que vous devez leur donner pour qu'ils puissent être à 100%. Vous avez, avec cette ferme, comme vous pouvez le voir sur le PDA que je vous avais déjà montré. C'est une petite ferme, entre guillemets. Vous avez juste le champ 31 en plus de tous les bâtiments. Donc c'est ce champ-là qui, pour l'instant, est avec des pommes de terre. Bon courage. Heureusement que ce n'est pas forcément tout le temps la même chose. Ici, vous pouvez venir ouvrir votre très grande grange bien rouge qui est ici. Vous avez aussi un silo. Juste là. Voilà. Donc ça, c'est un silo de base, par contre. Qui est un silo qui n'est pas un silo multifruit. Vous allez retrouver du métal. Vous avez la grange d'Elm Creek qui est vraiment très, très, très cool. Que moi, j'aime beaucoup aussi. Vous allez pouvoir ranger plein de choses dans cette grange-là. Vous pouvez même descendre, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Dans celle d'Elm Creek. Voilà. C'est exactement pareil. Et vous allez pouvoir ouvrir sur les côtés. Comme ça. Voilà. Avec encore un autre endroit. Avec... Voilà. C'est assez rigolo d'avoir ça. Sur Elm Creek. Voilà. C'est la même chose. C'est exactement le même bâtiment. Et avec une entrée ici. Et vous avez encore deux autres bâtiments. Une maison, un corps de ferme. Vous ne pouvez pas rentrer dans. Mais qui est bien sympathique également. Et encore une fois, l'atelier d'Elm Creek. Et aussi, qui est très cool, je trouve. Avec le sous-sol où vous pouvez aller. Qui est très joli. Enfin, qui est très joli. C'est très sympa. Et aussi, hop. Vous pouvez monter à l'étage. Voilà. Et normalement... Ah. Il n'y a pas... Ici, voilà. Là, il y a le ballon de basket. Que vous ne pouvez pas prendre en multijoueur. Mais en solo, vous pouvez le prendre pour jouer au basket. Si vous le souhaitez. Voilà. Donc, une très jolie petite ferme écurie. Qu'on peut tout à fait revendre ça. Et mettre autre chose à la place. Sans aucun, aucun problème. Si vous décidez de tout vendre. Vous allez trouver un panneau. Qui va se situer. Alors, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il me semble qu'il apparaît. Une fois que vous avez vendu. Parce qu'il doit être là-dessous. Par là. Pour venir enlever ces blocs-là. Parce qu'en fait, ça, c'est des blocs. Qui permettent que la ferme soit... Enfin, que ce soit plus joli au niveau... Comme elle est sur deux niveaux. Que ce soit plus joli. Donc, vous pouvez l'enlever. Et après, vous pourrez bien tout mettre à plat. À ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est possible aussi à faire. Si vous le souhaitez. On va passer maintenant à l'autre ferme. La ferme qui est un peu plus grosse. Et non. Il ne faut pas passer par là. Normalement, vous avez en fait... J'aurais dû retourner en arrière. Ah oui. Non, ce n'est pas cool. Donc, vous allez soit vous retourner en arrière. Et vous faites tout le tour complètement. Pour venir ici. Soit, en fait, juste vous venez ici. À l'artère principale. Après, vous tournez à droite. À côté de l'importation. La usine d'importation. Et là, vous arrivez dans cette ferme. Qui est grande. Qui est très grande. Qui coûte très cher. Comme je vous l'avais indiqué. 800 quelques mille euros. 859 000 euros. Vous avez ces champs-là. 13, 14, 15, 16 et 17. Qui sont très gros aussi. Qui sont bien sympathiques. Aussi, par rapport à tout ce qui s'y trouve. Et vous allez avoir une jolie petite ferme. La même maison. Juste là. Un silo. Aussi. À cet endroit-là. Un gros silo. Vous aurez besoin de convoyeur. Donc, le même type que celui que vous avez dans la ferme principale. La ferme du début, pardon. La ferme de vos fermiers. Vous avez ici un abri. Vous avez un silo bunker. Vous avez ici un bâtiment. Vous ne pourrez pas vendre. Je pense que ça sera modifié aussi dans une mise à jour. Et je pense qu'il y a un petit bug. Mais celui-là, vous n'arrivez pas à le vendre. Qu'il y a un atelier qui est plus sympa. Qui change. Avec, hop là. Ici. Votre trigger. Avec, ici, pour venir modifier vos véhicules, etc. Là, alors, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'ai changé la fumière. La fumière qui était de base, ça me faisait zéro fumier. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai supprimé et mis à la place une autre fumière. Vu que c'est une fumière. Pas un silo d'extension. Un silo fumière. Et là, vous voyez que le fumier, ça cumule bien. Donc, faites bien attention à ça. À ce niveau-là, il faudra bien venir vendre la fumière de base. Et la remplacer par une autre pour que ça puisse fonctionner. Ici, vous allez avoir 160 vaches. Vous allez pouvoir mettre dans cet enclos. Les vaches, elles sont ici. Ça se passe plutôt bien. L'enclos n'accepte pas les balles de paille. Vous devez venir pailler ou avec une remorque en vrac. Par contre, vous avez ici un élément, un robot. Qui va venir nourrir automatiquement vos vaches. Je suis vraiment désolé pour les différences de qualité de son, etc. Où ça saute un petit peu. J'ai eu des gros problèmes avec mon micro. Et donc là, j'ai dû attendre d'en racheter un autre. Pour pouvoir vous redoubler une partie de cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'elle sort aussi tard. Alors, on retrouve ici les emplacements habituels. Le foin, la paille et l'ensilage. Pour venir amener votre robot pour qu'il puisse préparer la RTM. Vous avez aussi besoin, attention, c'est indispensable, du complément minéral. Pour que ça puisse se déclencher et vous faire la préparation. On verra si on aura l'occasion de le voir lors de la fin de la visite de cette stabule. Donc, vous voyez un petit peu en bas à droite les quantités. On est sur des grosses quantités. Hop, d'ailleurs, vous voyez, ça s'est déclenché. Parfait. Donc, on va pouvoir faire le tour avant de le voir venir nourrir nos petites vaches directement après. Avec le film qui s'est baissé, le rideau qui s'est baissé devant. Et bien, la pince qui fait son boulot. Allez chercher les différents composants. Les amener au robot Lely. On arrive, donc, du coup, sur le côté. Vous allez avoir, ici, la possibilité de récupérer, si je ne me trompe pas, ici, ça va être le lisier. On ouvre la porte, oui, voilà. Sinon, vous avez généralement quelque chose qui montre que vous avez du lait. Donc, on va vérifier. Voilà, c'est bien du lisier que vous récupérez à cet endroit-là. Vous avez les vaches qui sont dans le pâturage, juste ici. Qui sont bien tranquilles et tout. On passe de l'autre côté. Vous allez pouvoir, ici, récupérer, cette fois-ci, le lait, juste à côté de la salle de traite. Ensuite, on a, ici, accès aux menus animaux. Vous voyez, tout de suite, ce qui est bien différent, c'est que vous avez, au niveau de la nourriture pour les vaches, vous allez pouvoir donner du foin pour 70%, des céréales pour 80% d'efficacité, de l'encillage pour 90%, on peut enfin redonner de l'encillage aux vaches, et la RTM pour 110%. Alors que si vous reprenez les chevaux, on est vraiment sur quelque chose de base, avec 60% d'aliments de base et 40% de foin. Il faut combiner les deux pour avoir 100%. Là, vous pouvez juste, si vous souhaitez, amener juste de l'encillage, et vous aurez vos vaches qui seront à 90% d'efficacité, ce qui sera déjà bien, pas mal, bien suffisant pour produire votre lait. Voilà, d'ailleurs, notre petit robot Lely qui avance tout vaillamment. Hop, on va essayer d'éviter de le bloquer, quand même, pour venir nourrir vos vaches tout seules, en automatique. Donc ça, c'est assez cool. Et on est, au final, sur une ferme à vaches qui est pratique, qui est bien faite. On a beaucoup de champs, enfin, des champs un peu plus grands, quand même, avec cette parcelle-là, pour notre ferme à vaches, avec, vous voyez, ici, un grand champ, et d'autres parcelles à côté. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est qu'on va aller se rendre tout au bout, maintenant que vous avez vu la petite ferme à vaches, pour vous finir cette présentation avec les quelques animaux qui ne sont pas présents encore sur la map, mais qui ont des gestions qui sont un petit peu différentes. Donc là, j'ai juste posé les petits enclos de base, ceux du plus petit possible, pour que ça aille plus vite. Alors ici, on a nos petits moutons. La balle d'ensilage, ce n'est pas une erreur. Vous allez voir pourquoi. Juste ici, vous voyez que les moutons, eh bien, ils ont besoin d'ensilage et de foin. Eh oui, c'est fini. Les moutons easy, où on se dit, c'est tranquille, je vais faire les petits moutons. Je vais juste leur couper un peu de l'herbe, leur donner, et ils vont être à 100% et me produire la laine. Eh bien non, là, sur cette map-là, vous allez être obligés de faire de l'ensilage et du foin. Il va falloir bosser sur ce que vous allez leur donner, et ça donne chacun 50% d'efficacité. Faites bien attention quand même si vous utilisez des balles, ça peut se remplir assez vite, surtout si vous êtes sur des enclos de base, et donc bien arriver à doser combien vous allez donner et d'ensilage et de foin pour nourrir vos moutons. Voilà, donc c'est toujours assez cool d'avoir des choses qui se font différemment. Pour les poules, on est par contre sur quelque chose de classique, avec juste les céréales habituelles, qui vont donner 100% d'efficacité. Et les couchons également, on est sur exactement pareil qu'habituellement. Il n'y a pas de nouveauté de ce coin de vue-là. Et bien, ça y est, on a enfin fait le tour de cette map absolument atypique, absolument incroyable. Elle est disponible pour toute plateforme, console et PC. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'elle tranche beaucoup, cette map, qu'il y en a qui l'aiment et d'autres pas du tout. Je trouve que c'est complètement hors de propos pour du farming. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir cette option-là et d'avoir quelque chose de complètement différent, de complètement atypique, qui, bien sûr, n'est pas forcément au bout de tout le monde, mais qui permet de voir un petit peu tout ce qui est encore possible de faire sur Farming Simulator 22, qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses encore à réaliser. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, c'est super important. Merci à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent également la chaîne. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Il a quand même un sacré boudin Horshman sur sa retombeau. C'est quand même bien abusé. Captain America, je pense que vous êtes jaloux de voir un truc pareil. Ciao, ciao ! Et du coup, pour ceux qui se demandaient peut-être d'où venait l'origine du cataclysme, je pense que nous avons ici peut-être un petit élément de réponse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, comme moi, ce qui se défile à l'horizon et qui, effectivement, se balade vers la vieille ville. Voilà. En compte du troisième type. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501